Alors, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Moi, je suis une spécialiste, j'ai un petit passion pour les UFM aussi, mais je traite toutes les tentatives. Bienvenue dans mon laboratoire. J'ai mis la conservation de la verre ici, mais je parle pas ici de conservation où on met quelque chose sur un soucoupe de verre. L'idée, c'est la conservation à l'intérieur d'une stratégie d'aménagement dynamique et l'utilisation responsable de nos ressources naturelles. Alors, j'ai discuté un peu aujourd'hui de... Bien, j'ai pas pu parler dans une lumière de tout ce que je fais, mais j'ai fait un petit tournoi quand même. Alors, bon, si je peux avancer le petit peu, ça va venir. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. On va faire ça. Donc, évidemment, je fais pas tout ce travail tout seul. J'ai un labo d'étudiants extraordinaire qui font beaucoup de choses intéressantes, puis dans les temps qu'on vit, on fait des petites choses ensemble. Là, évidemment, on ressemble un peu plus à ça, c'est j'aussi, mais on a bien l'espoir que ça va revenir. Alors, il faut garder en tête comme moi, qui fait ces recherches-là, c'est surtout les étudiants. Moi, je suis juste le convoyeur aujourd'hui de leur projet. Alors, avant qu'on va plus loin, je sais que je suis pas parmi des bryologues aujourd'hui, alors on va faire du petit appel. C'est quoi une bryophyte? Alors, on peut diviser les bryophytes en trois grands groupes. Là, les bryophytes, c'est un groupe multiple génétique, là, qui ressemble plusieurs groupes de plantes qui n'ont pas de structure vasculaire typique. Donc, on peut voir ce qu'on appelle les vraies mousses, les hépatiques, puis les anthocérotes. Aujourd'hui, je parle pas vraiment des anthocérotes parce qu'il y en a juste cinq espèces qui se trouvent juste dans le sud du Québec, au Québec. Alors, elles sont moins intéressantes pour nous, là, mais dans les zones tropicaux, là, il y en a pas. Donc, à l'intérieur des vraies mousses, on peut voir plusieurs groupes, ceux qui sont plus rampants, ceux qui sont plus debout, et ensuite, on a toute la gang des sphènes qui sont toutes seules d'un côté, qui ont une physiologie et une morphologie qui est complètement différente. Les bryophytes, c'est le groupe de plantes qui est le deuxième plus divers au monde après les tracheophytes. Alors, donc, il y a plus de bryophytes que des comifères, que des fougères, toutes ces affaires-là. Il y a 17 000 espèces mondialement, dont la majorité, c'est des mousses, 12 700, et 7 000 hépatiques, puis quelques 500 phantocérotes. Alors, il y a une grande diversité dans certains habitats. On ne s'en va pas trouver partout, mais où il y en a, des fois, il y en a beaucoup. Puis, en contraire, qu'est-ce qu'on pourrait penser? C'est un peu éparpillé à travers le monde, ces habitats-là, où il y a une grande diversité de bryophytes. Donc, ça, c'est tiré d'un chapitre de livre que j'avais fait avec des collègues bryologues Christopher Highlander à l'Université de Stockholm, puis Emma Farrow en Australie, en Thesmanie. Puis, on a regardé le nombre d'espèces accumulées dans un certain groupe de placettes de 200 mètres ailleurs. Puis, on a pu identifier que les bryophytes, à l'inverse des plantes vasculaires, ne suivent pas nécessairement le gradient de biodiversité, qui est typique, qui a un déclin à partir de l'équateur vers les pôles. Alors, on peut voir que dans un certain nombre de placettes, oui, il y en a beaucoup dans les forêts de l'Ethiopie. C'est Christopher qui travaille là. Là où on accumule les espèces le plus rapidement. Mais dans certaines forêts dans la Suède, ça peut être presque aussi rapidement. Alors, dépendant de la situation, les caractéristiques de l'environnement, on peut avoir vraiment beaucoup de bryophytes, même si on n'est pas proche des tropiques. Alors, c'est quand on veut travailler dans les forêts plus froides, mais c'est un groupe intéressant parce qu'il y a une grande diversité. Alors, malgré ça, là, on ne connaît pas grand-chose par rapport à les bryophytes comparé au temps de basculaire. Ça, c'était un article qui était publié en 2019, qui fait en particulier, on connaît très peu sur la diversité, la distribution et la taxonomie même des bryophytes. La taxonomie est très changeante. Dans mon laboratoire, là, il faut connaître chaque espèce par à peu près trois noms parce que ça change aux deux ou trois ans. Alors, c'est un groupe qui a été identifié comme étant, qui devrait être prioritaire en termes de recherche de biodiversité. Puis, ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Si on regarde géographiquement qu'est-ce que ça représente, il y a des secteurs de monde pour lesquels on connaît beaucoup moins sur la fonction et juste la présence des plantes et la diversité. Puis, intéressant pour nous, on peut voir que tout le nord du Canada, ça fonde dans cette zone avec peu d'informations. Puis, on pourrait dire la même chose pour le nord-est de la Lucie-Paris-Mère. Puis, en Scandinavie, là, ils ont vraiment beaucoup de bryologues, alors ils n'ont pas ce problème-là. Malgré cette grande diversité, c'est aussi un groupe qui subit beaucoup de menaces. On peut parler de la dégradation des habitats dû à le développement urbain, agriculture, minières ou forestières, mais aussi liées à la pollution. Donc, des choses qui vont plus loin des SOX ou des métaux lourds, par exemple, ou juste des poussières, mais aussi associées avec les changements climatiques, avec une diminution de l'humidité, puis le mouvement des écosystèmes et des habitats propices à travers le globe, comme il a mentionné un peu tantôt. Puis, il y a une chose qu'on n'en pense pas non plus, c'est l'introduction des espèces exotiques qui se mettent, dans certains cas, à manger des bryologues de bryologues, qui sont des groupes déjà menacés. Alors, ça peut sembler un peu bizarre, là, mais il y a des limaces qui sont des menaces importantes pour certaines bryologues. Alors, ça, ça fait pour des vrais défis de conservation, puis on peut se demander comment conserver des espèces si on ne connaît pas leur distribution géographique, ni beaucoup d'éléments de leur trait, donc leur autoécologie. Puis, mes projets de recherche sont groupés autour de répondre à ces questions-là. Alors, j'ai deux grands objectifs de recherche dont je vais parler aujourd'hui. Le premier, c'est de déterminer la distribution géographique des espèces de bryophytes et lichens. Par contre, il y a certains défis associés avec ça, c'est… On a des habitats et des régions qui sont très sous-échantillonnées, puis on a des espèces qui sont très petites ou éphémères. Alors, ça fait que c'est difficile à les capter avec nos inventaires. Le deuxième objectif de recherche, c'est de déterminer les factors qui disent l'occupation des microhabitants. Parce que les bryophytes, nous autres, ils vivent sur un microhabitat. On ne peut pas juste dire que le bryophyte est poussé dans la forêt, il est poussé sur quelque chose d'autre dans la forêt, puis c'est ça qui est important, cette interaction-là. Alors, il faut regarder les interactions micro-macrohabitants, l'influence de la composition et la configuration du paysage, et l'influence des perturbations anthropiques, que j'aurais dû mettre forêt ici en particulier. Alors, si on revient à le premier objectif de recherche, qui est de regarder la distribution géographique. Le premier problème, c'est qu'on a une distribution inégale de bryologue. Ça, c'est des territoires d'à peu près la même taille en superficie, puis on peut regarder le nombre de points dans lesquels on a trouvé Pleurosium Shrivery, la bryophyte le plus facile à identifier au monde, et à peu près le plus commun. Alors, en Grande-Bretagne, on peut dire qu'ils se trouvent dans toutes les comtés, parce qu'ils ont un inventaire par comté, même par 5 kilomètres par 5 kilomètres par endroit. Puis, dans le nord-est canadien, on a cette distribution-là. Alors, on peut voir qu'en Grande-Bretagne, ils ont beaucoup de données, beaucoup d'informations pour faire des évaluations de quelles espèces ont besoin d'être conservées, mais nous autres, ils manquent beaucoup d'informations. Parce que je peux vous assurer, il y a beaucoup plus de Pleurosium chez nous que chez eux. Alors, un exemple de ça dont je discutais tantôt avec Adam, Yves et Marianne, c'est la découverte récente de Tritopolium Comentalac, qui est une espèce menacée en Europe. C'est sur l'alice rouge, puis c'est même très rare, puis il ne fait pas de reproduction sexuelle en Europe. Elle a été trouvée l'été passé par mise en bec, un étudiant en doctorat avec moi-même et Yves, sur le Mont Vidéo, puis j'en suis ici, en sommet. Alors, vous pouvez voir que c'était une assez bonne extension d'air qu'on a trouvée pour cette espèce-là. Alors, ce n'est pas qu'il n'était pas là, c'est juste que personne n'a pris le trou pour le regarder avant. Alors, on est en train de, dans beaucoup de cas, juste décrire la distribution des espèces et même leur occupation en termes d'habitat est vraiment un défi pour nous autres, parce qu'on ne sait pas où regarder pour ces choses-là, parce qu'on n'a pas bien fait ce travail dans le passé. D'autres découvertes remarquables, là, c'était, il y en a deux ici. Deux de mes étudiants, Marc Frédéric et Carlos, ont trouvé ce qui a été décrit en 2001. C'est une espèce récente, 2006, je pense. Puis il y avait juste deux, trois places connues pour lui en départ, à Labrador, en haut, là, puis tous les points, tous les points comme ici, tous les points-là sont issus de nos recherches. Alors, ça, c'est des projets qui n'étaient pas, je vais chercher pour le sphincter Venustum. On faisait des inventaires pour d'autres choses, puis on l'a trouvé. Alors, en faisant des inventaires comme ça, on peut trouver, on peut améliorer la distribution, nos connaissances sur la distribution des espèces, puis ensuite, faire une meilleure planification de conservation. L'autre découverte qui était vraiment foncicieuse, c'était, Jangbo. Jangbo a découvert Cardia vitréate, qui était une espèce qui, autrement, a été trouvée uniquement en l'est du Eurasie. Au début, en passé, c'était limité au Japon. Puis ensuite, Jangbo l'a trouvé en Chine. C'était trouvé en Russie. Puis là, ils viennent le découvrir au Québec, à Joutel, qui est tombé dessus en train de faire un inventaire. Alors, ça vous montre, ça démontre à quel point on peut trouver des choses intéressantes en simplement aller regarder qu'on gère un groupe qui est très peu décrit. Alors, les défis, ces espèces-là dont je décris, là, c'était pas petit. Là, il y a d'autres problèmes qu'on a aussi des très petites espèces, que c'est impossible d'aller les chercher ou même les identifier sur le terrain. C'est simplement en regardant qu'est-ce qu'on a ramassé dans le laboratoire qu'on va les trouver. Ça, c'est un exemple qui l'occupe siaposifolia. C'est un petit hépatique. Puis Marion Barbé, elle, a trouvé les points X, puis là, qui ont été trouvés en plus de plusieurs des points ronds. Avant, c'était presque pas documenté au Québec, pas parce que c'est rare, mais juste parce que c'est très, très petit. On peut parler aussi des espèces éphémères. Boxbormia afila, encore Nils, il fait beaucoup d'inventaires de terrain. On peut juste voir la capsule qu'on voit là, dans la photo à droite, parce que la plante comme telle, là, est presque impossible de voir. C'est juste quelques petites tiges. Alors, sa distribution au Québec était surtout au sud, mais les deux points rouges dans le nord-ouest du Québec nécessairement. Alors, on a des espèces qui sont difficiles à voir parce qu'elles sont petites, mais aussi parce que la partie qu'on peut voir, mais elle n'est pas toujours là. Alors, vu que c'est difficile à trouver ces espèces-là, puis on ne serait jamais assez d'abriologues pour tout couvrir le nord-est nord-américaine, comparé à qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne ou la Scandinavie, il faut trouver d'autres outils. Alors, j'ai une série de projets qui cherchent à utiliser la télédétection pour identifier des zones de haute diversité de Briofoot et Oudicaine, puis aussi être capable d'identifier la composition des communautés ou prédire la présence des espèces rares. Alors, ça, c'est une série de projets qui essaient de voir si on ne peut pas utiliser d'autres méthodes que les méthodes terrain pour avoir une meilleure idée de nos distribution des espèces. Ça, c'est des cartes qui sont sorties de le projet de Carlos. On peut voir ici qu'il est capable, avec une assez bonne capacité de vérification, de prédire la richesse d'espèces sur des placettes. Donc, ça, c'est proche de chez nous. Là, on voit le… C'est le Lac-Ouest-Winipi, pour ceux qui savent, c'est… Pour vous dire, c'est à peu près… Alors, on est capable de prédire l'abondance d'une espèce des mousses, des hépatiques ou des sphènes en utilisant des inventaires de télédétection. Alors, ça, ça va beaucoup augmenter notre capacité de faire des inventaires qu'on va trouver des choses intéressantes, puis on va cibler des zones en particulier. Alors, là, ça, c'est les projets qu'on parle, mais en effet, c'est rarement le projet de décrire la distribution de l'espèce. C'est souvent un bonus. On va faire quelque chose avec un autre objectif, parce que, tu sais, le National Geographic, il finance pas l'exploration brio-politique. Alors, si on veut décrire la distribution des espèces, il faut trouver une façon d'avoir des projets qui financent des inventaires dans des secteurs moins explorés. Puis, je fais ça en utilisant plus les facteurs qui dictent l'occupation des micro-politiques. Alors, si on focus sur ça plus spécifiquement, les choses comme je mentionnais tantôt, ça, c'est les facteurs que je regarde en particulier dans cet objectif. Alors, juste un petit rappel, là, les brio-phites ont un lien très étroit avec leurs micro-habitats, surtout leurs substrats. Donc, ça, c'est la même chose ici à gauche puis à droite. À gauche, on voit bien la souche assez haute. Puis, à droite, on voit la complexité de la communauté brio-phiteur et fongique qui pousse sur ce substrat-là. Puis, on peut comprendre qu'on n'aurait pas les mêmes espèces en haut qu'on aurait en bas. Alors, il y a un lien étroit avec les types de micro-habiteurs. On peut aussi parler de micro-climat parce que les espèces ne réagissent pas à qu'est-ce que nous, on voit comme climat. Un brio-phite est beaucoup plus petit que nous autres. Ils voient un climat à une autre échelle. Alors, on voit sous une racine surélevée à gauche qu'il y a des brio-phites qui poussent en-dessous. Puis, ça, c'est pas les mêmes espèces qu'on va trouver ailleurs parce que cet endroit-là, c'est à la fois moins ensoleillé, plus humide que les autres micro-habiteurs. Alors, c'est un micro-climat qui est différent. Parce que Pania undulata qu'on voit ici à droite, ça, c'est une espèce qui pousse uniquement dans les places où il y a un écoulement d'eau. Alors, ça peut être un soin de masse, ça peut être une ressurgence, des choses comme ça, mais ça prend un petit peu d'eau qui sort de la terre ou de la roche pour qu'ils puissent vivre là. Alors, quand on regarde cette interaction substrat et micro-climat, on peut avoir des résultats intéressants. Alors, ça, c'est les résultats de recherche de mon étudiant à maîtrise, Jeffrey O'Poucou, qui a fini en 2019 et a publié son article cette année. Lui a travaillé dans le réseau de coupe partielle dans lequel j'ai travaillé quand je fais mon travail il y a très longtemps. Puis, on a regardé ce entre 17 réseaux-là, des secteurs qui n'ont jamais été coupés, des secteurs qui ont eu une coupe partielle, un secteur ou des secteurs où il y a une coupe totale. Puis, on a pu comparer des données de 2009 d'une autre étudiante à la maîtrise qui a regardé les profits épidéliques en 2009, puis Jeffrey qui a fait son inventaire en 2017. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand tu es dans une zone, ici pour les épidéliques, les épidéliques sont les espèces qui poussent uniquement sur le bois mort. Eux autres, ils aiment vraiment ça, la coupe partielle, parce que c'est la fois ombragé, c'est humide, il y a un petit peu de lumière, il y a beaucoup de variabilité dans le micro-climat sur tes substrats. Ils n'aiment pas du tout le bois mort dans la coupe totale, parce que tu peux passer d'un bois mort qui a l'air comme ça, un bois mort qui a l'air comme ça dans la coupe totale. Alors, l'interaction, et pourtant, c'est la même touche, c'est le même morceau de bois mort, c'est des épinettes tous les deux tombées à peu près le même temps après coup. Alors, tu as l'interaction entre le substrat, puis où il se trouve, c'est le micro-climat dans lequel il se pousse. Puis ça, c'est des blocs qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, on ne change pas de région, le micro-climat, il ne change pas, c'est le micro-climat associé avec le peuplement, qui fait qu'un morceau de bois mort, il y a plein de refils dessus, l'autre morceau de bois mort, pas du tout. Mais on peut aussi parler d'interaction entre micro-habitants et micro-climants et des macro-climants. Encore avec Christopher Highlander en Suède, on avait comparé les espèces qui ont été considérées des épizéliques strictes. Donc, ça, c'est des espèces uniquement sur le bois mort. Il y en avait deux espèces qu'on était d'accord, c'est des épizéliques strictes, tout le monde était d'accord. Moi, j'avais un autre six espèces qui étaient des épizéliques strictes au Québec, mais lui, il les trouvait des épizéliques opportunistes, même des généralistes. Puis il y avait un autre trois espèces que lui, il considérait des épizéliques strictes, mais que pour moi, c'était des généralistes ou des épizéliques facultatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les espèces changent le substrat sur lequel ils poussent en fonction de la combinaison de micro-habitants, parce qu'on parle toujours des forêts, des vieilles forêts dans ce cas-ci, de substrats micro-habitants de vieilles forêts au Québec versus en Suède. C'est pas pareil. Le macro-climat fait que l'interaction entre le macro-climat et ton micro-habitants et ton substrat est différente. Alors, ces effets transcaleurs sont difficiles à étudier, presque pas regardés, mais très importants dans la description d'où une espèce va être trouvée sur le territoire. Donc, ça, c'est la première chose. J'ai une série de projets qui regardent ça en plus de détails autour du lac supérieur à l'instant. Une autre chose qui est intéressante, c'est l'influence de la composition et la configuration du paysage. Alors, avec Yves encore, là, on avait une étudiante Marion Barbé au doctorat, et elle avait regardé qu'est-ce qui arrivait quand tu vivais dans un feu, un îlot résiduel post-feu. Tu as une brio-fit, évidemment. Alors, tu as une brio-fit au milieu de cet îlot-là. Est-ce que, pour toi, c'est pareil que de vivre dans un paysage qui est de la forêt continue? C'était un peu ça, notre question. Puis, la réponse est non. Alors, quand elle a fait l'inventaire de 60 îlots de différentes tailles, dans différents feux, on a pu voir que la forêt continue était groupée ensemble à gauche. Les refuges étaient s'auto-groupés avec la forêt continue, mais pas pareil quand même, mais il y avait un groupe de refuges qui était plus comme la matrice brûlée. Alors, si les brio-fit, la communauté de brio-fit est consciente qu'il y a un refuge prévu dans la forêt continue, c'est une façon de parler, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a un filtre qui empêche certaines espèces de persister ou de coloniser les refuges post-feu quand tu les compares à la forêt continue. Alors, la configuration de paysage et sa composition, ça affecte la composition de la communauté de brio-fit. Si on met ça dans... Oups, j'aurais dû pas mettre ça là. Désolée, erreur. Si on continue avec cette idée-là, ici, on regarde au sein d'un paysage plus grand et on regarde si la quantité et la configuration des forêts de différents âges influence la composition embryo-fit à l'intérieur, au centre de chacun de ces ronds-là, il y a un proprement qui a été échantillé. Alors, on veut voir si la quantité des différentes couleurs puis la configuration des patches, ça influence la richesse au milieu. Ça, c'est un projet en cours, alors c'est pas le résultat final. Alors, Enrique a regardé la superficie totale par classe de forêt, jeune, mature et vieille. Il a regardé le nombre des peuplements dans chaque classe forestière, mais aussi la forme des parcelles, puis la taille de la zone centrale des parcelles, ici, on prend pour la pique qui a un effet de lisière. Puis qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est préliminaire, mais à date, il a trouvé que c'est peut-être moins important qu'on pensait, mais je suis pas sûre, là. Je pense qu'on a besoin de gratter un peu plus profond. Mais à date, la chose qui semble être la plus importante, c'est le nombre de parcelles de vieilles forêts dans un paysage. C'est ça qui va influencer le plus la richesse en termes d'espèces de mouches. Pas d'hépétiques, mais de mousse. Et non pas la taille du zone centrale, du cœur des forêts, ni l'indice de forme. Je crois qu'il y a peut-être une tendance là, mais ça serait à revoir. Côté d'hépétiques, on n'a pas trouvé de relation. Tout ça me se prend encore un peu. Alors, c'est des résultats très neufs, il faut qu'on gratte un peu plus. Ça se peut que ce n'est pas une question de richesse, mais plutôt de composition. Puis c'est ça qu'on s'en va dans cette question-là aussi. Il y a aussi un point qu'il faut regarder qui est la type de forêt qui entoure. C'est-tu la vieille forêt proliferienne, la vieille forêt mixte ou des choses comme ça. À suivre. Alors, le dernier groupe de projet de recherche dont je voulais mentionner quelques projets, c'est l'influence des perturbations et comment ça influence l'occupation des micro-habitables. On va parler briève. Alors, on a parlé de forestiers. Moi, j'avais mis mon diapo. Là, on va parler plus en termes de minier. Ça, c'est le projet de Django. Puis elle travaille autour de six sites miniers qui sont dans le nord-ouest du Québec. Puis on a essayé de voir ici. Et ces sites-là, il y avait des sites qui sont en opération. Donc, c'est le milieu, trois. Puis trois sites qui ne sont pas en opération. Un, parce que c'est en train d'être établi. Puis deux, parce qu'ils sont fermés. Alors, on a fait un échantillonnage autour de ces différents sites-là pour essayer de déterminer si on pouvait voir une influence du site minier. Puis son état dans le cycle de vie minier sur la composition des communautés. Ici, ces plantes-là, il y a aussi travail sur le briophytes, mais ce n'est pas tout à fait fini le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y a une interaction entre le type de forêt, puis la réaction de la communauté des plantes. Alors, si tu es dans une forêt feuillue, il y a une différence entre la richesse des plantes herbacées autour des sites miniers comparés au site contrôle. On peut dire la même chose, mais, pardon, pas si tu es dans une forêt conéphérienne. Alors, si tu es dans une forêt conéphérienne, là, si tu ne vois pas de différence entre site minier, pas site minier, opération, pas opération. Même chose pour le mix, tu remarques, mais il y a une tendance. Puis les zones sans couverts forestiers, il n'y a pas de différence. Si on regarde juste le couvert, donc la quantité de briophytes dans le paysage, ici, on peut voir que, oui, il y a une différence entre les types de forêts. Là, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas beaucoup de briophytes, là, dans les forêts feuillues et mixtes. Mais les conéphériennes puis les zones ouvertes, il y en a beaucoup de briophytes. Puis on peut voir encore une fois que si tu es autour d'un site minier, que ce soit en opération ou pas en opération, dans une forêt conéphérienne, il y a moins de briophytes que dans les placettes contrôles. Puis si on regarde ici, dans les zones sans couverts forestiers, mais c'est juste dans les sites miniers qui sont en opération qu'on a moins de briophytes en termes de couverts. Alors, on peut dire que la perturbation de Pointe, qui est le site minier, influence la composition de les strats de sous-bois autour. Puis c'est aussi vrai pour le Philosphère, un autre aspect du projet de Django que je n'ai pas pu présenter aujourd'hui, et la communauté de briophytes. Puis ça semble être modulé en termes du type de forêt puis aussi l'état du mine. Es-tu en opération ou pas en opération? Es-tu dans une forêt conéphérienne, mixte, feuillu ou une zone ouverte? Toutes ces choses-là vont dicter la composition et la présence ou non de certaines espèces autodéciplinées. Bon. Alors, j'ai presque plus de temps. Alors, je voulais juste retourner sur mes objectifs de recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, on est en train d'augmenter l'échantonnage systémique d'un territoire qui est sous-échantonnée pour avoir une meilleure idée de la distribution géographique des espèces. Puis on va développer des outils pour qu'on peut étendre notre effet sur un plus grand territoire qu'on serait capable de faire juste en faisant nos inventaires. En termes de déterminer les facteurs qui diquent l'occupation des micro-habitats, oui, les interactions micro- et macro-habitats sont importantes, mais on ne connaît pas encore les détails. Puis ça, c'est une zone sur laquelle j'ai vu plusieurs projets en cours. On peut dire que la composition et les configurations du paysage, ça influence la composition de la communauté brio-fruteur. Mais on est en train de déterminer l'impact d'un paysage plus étendu que dans d'autres contextes. Puis on peut dire aussi que les perturbations humaines ont un grand effet sur la composition des communautés du sous-bois, mais notre compréhension est encore fragmentaire à l'échelle du paysage. Moi, comme tout le monde d'autre, on a passé beaucoup de temps à évaluer, dans ce peuplement ici, est-ce que je vois un effet de perturbation X? Mais on n'a pas encore vraiment fait la somme au niveau du paysage de tous ces différents effets-là, puis c'est ça que je suis en train de faire avec les projets en cours. Alors, si vous avez des questions, je serai très contente de les répondre. Et merci encore pour mes étudiants. Et vous? Oui, ça m'intéresse encore, mais je manquais de temps. Merci. 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 Tout à fait. Tout à fait, parce que d'un point de vue d'un briofit, un chablis partiel n'est pas tant que ça une perturbation, c'est une création d'habitants. C'est ça, absolument. Est-ce que les personnes qui posent des questions peuvent se mettre plus proches de l'ordinateur pour qu'on puisse entendre la question? Merci bien. Désirais, je vais essayer de, je vais répéter. Ouais, je pense que tu peux réfléchir. OK. Je vais te demander, Nicole, parce que tu as montré qu'il y a quand même pas mal d'inconnus, surtout même au niveau de la distribution des espèces. Mais c'est quoi qu'il faudrait prioriser comme objectif de conservation dans ce grand inconnu qui est le monde des briofit, finalement? Oui, mais c'est une très bonne question. Puis, je pense que qu'est-ce qu'il faut prioriser, c'est, justement, les habitats qui ont à date été démontrés d'être riches en briofit. Alors, ça, c'est toutes les zones où il y a beaucoup de bois mort, justement, beaucoup d'hétérogénité d'habitats. Aussi des zones où il n'y a pas eu de pollution, pas eu de dépôts, moins d'effets de lisière, des choses comme ça. C'est une zone moins fragmentée. Bien, c'est sûr que pour les briofit, on aime ça parler de eux autres comme un groupe monolithique, mais il y a des briofit qui sont friands des perturbations, sont friands de la lumière. Alors, il faut faire attention un peu dans ce sens-là. C'est une très bonne question, Fabio. Puis, c'est une qu'on se demande souvent. Je suis sur le comité pour le COSIPAC pour les maux silicones. Puis, on se demande souvent comment est-ce qu'on identifie les espèces qui sont menacées, qu'on ne comprend pas bien leurs distributions, ni leurs relations intimes avec l'habitats. Alors, pour moi, la priorité a besoin d'écrire ces relations entre substrat microclimat, macroclimat, pour comprendre mieux avec quoi les distributions des espèces. Parce que souvent, on va dire une espèce, mais il vit dans la forêt boréale sur le bois mort. OK. C'est beaucoup. Alors là, il y a personne qui va dire que c'est menacé. Mais si on dit qu'il vit dans la forêt boréale sur le bois mort à une proximité de 50 mètres ou moins d'un ruisseau permanent, mais là, on vient de réduire de beaucoup son habitat potentiel. Alors, ça passe peut-être d'une espèce qui n'est pas du tout menacée à une qui est potentiellement menacée. ... ... ... ... ... ... ... rapidement